Je vais commencer à cette occasion en toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'accompagne. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. La teneur de ce message du Président de la République est désibé d'adresser à Raoul Castrorouz, Président de la République de Cuba. Le message est libéré comme suit, Monsieur le Président. Au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel, il me plaît de vous adresser nos vues chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale commémorant la victoire de la révolution cubaine le 1er janvier 2018. Aussi voudrais-je saisir cette heureuse occasion pour exprimer à votre excellence ma disponibilité à œuvrer au progrès et rehaussement de relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays dans l'intérêt commun de nos deux peuples. En vous souhaitant mes vœux de bonne santé et de bonheur, ceux de paix et de progrès à votre peuple, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de ma très haute considération. Il est désibé d'nous, Président de la République du Tchad. Un autre message adressé à Son Excellence Omar Hassan Ahmad El-Bechir, Président de la République du Soudan. Le message est libéré comme suit, Monsieur le Président et chers frères. La commémoration du 62e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de votre beau pays, le 1er janvier, m'offre l'agréable plaisir de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, notre vive et chaleureuse félicitation. J'ai saisi cette heureuse occasion pour me réjure des excellentes relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et vous assurer ma pleine volonté à œuvrer davantage avec votre excellence au renforcement et au resserrement de ces relations au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères. En formant mes sincères souhaits de bonne santé, de bonheur et de paix pour vous-mêmes et au peuple soudanais tout entier, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance à ma très haute et fraternère considération. Idriss Déby Hidnot, Président de la République du Tchad. Et puis, la teneur de ce communiqué à l'occasion de la fête du 1er janvier, jour de l'an et conformément à l'article 2 du décret 413 du 30 septembre 1997, portant en révision de la liste et du régime du jour ferie et chômé, le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue Social a l'honneur de porter à la connaissance de travailleuses et travailleurs du secteur public et privé qu'à la journée du 1er janvier 2018 est déclaré ferie et chômé payé sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs qu'à la journée du mardi 2 janvier 2018 est ouvrable. À la signature, le ministre de la Fonction publique du Travail et du Dialogue Social, Mohamed Al-Lautay. Et puis, à notre communiqué à l'orée du nouvel an qui s'annonce, le groupe parlementaire de la majorité présente ce vœu de paix, de santé, de bonheur et de longévité à son excellence et déshabite nos présidents de la République, à sa famille, à son gouvernement ainsi qu'au peuple tchadien dans son ensemble. La majorité parlementaire saisit cette occasion pour féliciter et remercier le président pour ses inlassables efforts déployés pour le redressement de la situation économique, financière et sécuritaire difficile que traverse notre pays. Il y a aussi le leadership international, régional et sous-régional exercé par son excellence qui nécessite de hisser notre pays dans les somnités du concert de nation. Est-il un sujet de satisfaction et de fierté nationale ? La majorité parlementaire tient à réitérer au président de la République, à son gouvernement, son indéfectible soutien et exprime son engagement ferme à les accompagner pour élever les innombrables défis à venir dans l'année 2018 naissante. Puis, c'est Dieu le Tout-Puissant, renouvelle à son excellence et à son gouvernement la sagesse, l'intelligence, le courage et la force nécessaires à la réalisation de leur mission de salut nationale. N'Djamena, le 31 décembre, pour le groupe parlementaire impèse le président, le député Alou Kholoutou Tchaïmi. Dans l'actualité ce soir, le nouveau directeur général de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique, François-Alexandre Tchapo, a pris fonction. La cérémonie de passation de services a été prisée par le représentant de la CEMAC auprès de la République du Tchad à Bakar Mala. Le point est avec Adeph Ahmad Berrahman. Conformant au principe des rotations, François-Alexandre Tchapo, de nationalité centrafricaine, est nommé directeur général de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale. C'est le représentant de la CEMAC auprès de la République du Tchad à Bakar Mala qu'il a officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Le directeur général sortant, Paul-Alain Mendunga, qui a passé cinq ans à la tête de l'institution, laisse à son successeur quelques projets à réaliser. Il s'agit de l'harmonisation des textes réglementaires et de la mobilisation des ressources humaines qualifiées et financières. Prenant ces fonctions, le directeur général de l'Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale a pris quelques engagements. Je prends l'engagement de mobiliser toutes les énergies nécessaires à la réussite de cette mission, dont l'objectif principal est de mettre à niveau notre système de l'aviation civile vecteur de tout développement économique. Le représentant de la CEMAC auprès de la République du Tchad à Bakar Mala a lué les mérites et les efforts fournis par le directeur général sortant en dépit des moyens limités. Il renvoie le nouveau responsable à l'exercice de ses fonctions. Le mandat à la tête de la direction générale de l'ASA ACR de cinq camps rénouvelables, institution spécialisée de la CEMAC, l'agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique, créée en 2007 à provocation d'éveiller à la sécurité et à l'efficacité du transport aérien dans les États membres. La circulation routière dans la ville de N'Djamena pendant les fêtes de fin d'année devient de plus en plus difficile. C'est dans ce contexte que l'Action africaine pour l'unité de développement, en collaboration avec la police nationale, conjugue leurs efforts pour prévenir les accidents de voie publique. Le point avec Falambi Soukong. Le non-respect de la côte des routes demeure une préoccupation majeure dans la ville d'N'Djamena. En cette période de fin d'année, l'Action africaine pour l'unité de développement, en collaboration avec la police nationale, met les bouchées doubles pour conscientiser la population tchadienne en général et celle d'N'Djamena au respect des règles de la circulation routière. A peu près 7 clandements, au moins chacun a deux personnes qui partent à l'école, soit son fils, soit son cousin, soit son neveu. Et que toi, toi la seule personne, si tu as deux personnes en ta charge, que tu la mènes à l'école. Sur le 700, si je prends le 1 tiers, il y a plus de 1 400 élèves dont leur vie est en danger à cause de vous. Très remonté des cas des accidents de la voie publique, le commissaire principal, Dideïna Besadbaye, présente quelques cas. L'année toute entière, on a connu 121 cas mortels. Blessés graves, on a 1032. Blessés légers, on a 3250. Dégâts matériels, 851. Délits de fuite, 129. Chutes libres, 98. Pour un total de 5 471 accidents de la voie publique. Et quand on constate bien, la responsabilité incombe beaucoup plus à l'usager, celui qui conduit, soit l'engin à 2 roues, ou bien l'engin à 4 roues. Les participants reconnaissent unanimement que les responsabilités sont partagées entre les agents de force de l'ordre qui régulent la circulation et les usagers. N'Djaménois, N'Djaménois, soyez prudents. En cette période de fête, la route ne tue pas, mais c'est nous qui nous tuons, disait quelqu'un. Contrées politiques 2017-2018 du parti Asalama ce matin à la Maison de Média. Au cours de cette cérémonie, des questions politiques, économiques, sociales et sécuritaires ont été évoquées. A l'occasion de sa rentrée politique 2017-2018, le parti Asalama a eu à échanger avec les hommes des médias. Le président du parti Hassan Bayhissa et les autres membres du bureau exécutif ont évoqué des problèmes liés à la gouvernance, à la crise économique et aux difficultés sociales. Le parti Asalama a également situé la presse sur son adhésion au front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Par rapport à la tenue du prochain forum national sur les réformes institutionnelles, le parti dit qu'il se conforme aux conditions du FONAC. Pour les élections législatives à venir, Asalama entend participer activement. La formation politique, affirme ses dirigeants, défend des valeurs claires. Le parti Asalama cherche à réaliser la paix, le développement et à construire un état fort basé sur le respect de la loi et le fondement de la démocratie par la lutte politique conformément aux principes de la démocratie et non à la division tribale et régionale. Le parti Asalama, qui a deux ans d'existence, appelle le gouvernement à veiller à la sécurité des biens et des personnes et à la bonne gouvernance.